Et toujours dans le volet sécuritaire, nous allons revenir sur la situation au Mozambique en proie à une insurrection terroriste qui menace depuis de longs mois une région riche en hydrocarbures au nord du pays, dans la province de Cabo Delgado. Dans ce contexte, les États de la sous-région d'Afrique australe ont annoncé l'envoi de troupes pour soutenir le gouvernement de Maputo. Nous faisons le point avec notre invité Henri-Désirène Zouzzi, analyste politique et producteur associé du journal Diplomatique. Bonjour M. Zouzzi. Bonjour. Alors nous l'évoquions il y a quelques secondes, le Mozambique est en proie à la menace terroriste. Quelle est l'ampleur de cette menace ? Il faut rappeler que cette insurrection djihadiste n'est pas nouvelle, elle remonte à 2017. Elle oppose le gouvernement mozambiquain à des groupes salafistes djihadistes. A l'origine évidemment un mouvement Al-Sunnah wa Jama qui va très vite se transformer dès 1998 en milices shabab qui s'empresseront par la suite évidemment de faire allégeance à l'État islamique. Pour la petite histoire, il faut savoir que dès sa création, ce mouvement rejetait d'office les lois du pays, l'autorité de l'État, les écoles, le système de santé en vue d'imposer la charia et rejeter par conséquent le modèle installé depuis l'indépendance, c'est-à-dire en 1975. Ce conflit malheureusement a fait plus de 2800 morts et contraint près de 800 000 personnes à se déplacer à l'intérieur même du Mozambique. M. Zouzi, la Sadek a donc décidé de voler au secours de Maputo, mais plusieurs zones d'ambre entourent l'annonce faite ce mercredi. Le nombre de soldats n'a pas été précisé par exemple. Alors il y a eu deux sommets précédents où on avait déjà évoqué au mois d'avril et au mois de mai le nombre de 3000. Il faudra évidemment se pencher sur le financement, le format, les zones de déploiement, le but étant bien évidemment de pouvoir sécuriser la province du Cabo Delgado qui est, c'est vrai, économiquement pauvre, mais stratégiquement devenue importante depuis évidemment la découverte d'importants gestements gaziers et pétroliers qui sont d'ailleurs exploités par la société française totale. Déjà la Sadek parle d'une force d'attente. Qu'est-ce que cela suppose ? Cela suppose que dans un premier temps, il s'agira effectivement de créer les conditions d'un déploiement à plus grande échelle, avec bien évidemment un rôle peut-être défensif dans un premier temps pour venir en appui aux troupes mozambicaines dans un contexte où vous le comprendrez aisément, le président n'est pas tout à fait à l'aise puisqu'il s'agit de souveraineté nationale et de pouvoir effectivement faire respecter l'ordre et la sécurité d'abord avec ses propres moyens et ensuite avec le concours de cette brigade qui devrait être déployée dans les prochaines semaines. Monsieur Zouzi, on sait que le gouvernement mozambiquain a longtemps opposé une farouche opposition à l'intervention d'une force de la Sadek sur son territoire. A-t-il changé son fusil d'épaule ou cette mesure lui est-elle imposée par les autres pays de la région inquiets de voir l'hydroterroriste se propager ? Alors évidemment il y a l'hydroterroriste qui se propage, il y a aussi les intérêts économiques. Le méga projet gazier d'Afungi de près de 16 milliards d'euros est pour l'instant au point nord donc c'est dire à quel point les intérêts sont très importants. La posture du président mozambiquain a évidemment évolué pour la simple et bonne raison qu'il subit des pressions non seulement de la part de ses pères de la Sadek mais aussi de la communauté internationale pour mettre un terme à cette situation. Il faut rappeler par ailleurs que l'armée mozambiquaine est très mal formée, très mal équipée, a bénéficié ces dernières années plutôt de soutien de sociétés militaires privées. Aujourd'hui, c'est une opportunité qu'il va saisir pour pouvoir permettre déjà à la Sadek de prendre ses responsabilités. Merci Henri-Désiré Nzouzi d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes analyste politique et producteur associé du journal Diplomatique. Merci à vous.